Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que ça faisait un paquet de temps que je vous avais pas fait de vidéo discussion. La dernière, elle date d'il y a à peu près 6 mois, c'était celle que j'avais faite sur Amazon. Du coup je me suis mise à réfléchir au sujet de discussion autour du monde du livre que je voulais aborder et puis je vous ai aussi posé la question sur Instagram. J'ai fait plein de captures d'écran des sujets qui m'intéressaient le plus et il y en a un qui est revenu quand même quelques fois. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui et alors ça tombe bien parce que là je me suis dit c'est pas possible, les gens on est connectés entre nous, c'est génial. On m'a pas vraiment posé de questions précises sur le métier de libraire mais voilà en gros on m'a un petit peu demandé comment ça se passait en librairie, qu'est-ce que, 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 quoi, comment. Et mon métier de libraire si j'en parle régulièrement en vidéo en le mentionnant c'est vrai que j'en ai parlé qu'une seule fois réellement en vidéo, c'était il y a 5 ans. Je vous avais fait une vidéo sur ma formation pour être libraire en Suisse en 2013, mon dieu. Cette vidéo je vous la laisse toujours en barre d'infos, vous pouvez toujours aller cliquer dessus, elle est tout le temps mentionnée. Maintenant elle a 5 ans et ma formation a... Ma formation a 11 ans ! J'ai commencé cette formation en 2007, on est en 2018. Voilà, vous imaginez bien qu'il y a plein de choses que je dis qui sont peut-être plus forcément en vigueur aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même comme ça que moi j'ai fait, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, donc peut-être que ça peut vous intéresser quand même. Voilà, le concept même de l'apprentissage de libraire en Suisse reste le même mais je pense qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis tout ce temps. Du coup, 5 ans plus tard, je vous propose une sorte de vie ma vie. C'est un article à la base que j'ai écrit pour le blog, je comptais le publier là ces prochaines semaines et puis en fait, en réfléchissant à la prochaine vidéo discussion, en voyant les suggestions que vous m'aviez faites, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas le faire là comme ça, à l'oral, devant ta caméra, plutôt qu'à l'écrit sur le blog. Idéalement, j'aurais adoré pouvoir prendre la caméra et vous montrer vraiment une journée en librairie, comment ça se passe du début à la fin, mais pour plein de raisons, c'est juste pas possible. Donc le format de ce vie ma vie va pas du tout être visuel, ça va être uniquement de la narration de ma part, je vais vous raconter ce qui se passe dans mes journées. Donc si ce format-là vous intéresse, finalement, vous pouvez aller faire autre chose en attendant, utiliser cette vidéo un peu comme un podcast. Alors après plus de 10 ans dans le monde de la librairie et presque autant dans le domaine du blog et du YouTube, ça nous rajeunit pas cette histoire ? On va dire que le livre, la lecture, font partie vraiment de ma vie. C'est un petit peu, je les ai dans la peau quoi. Et ce que j'adore avec cette passion, c'est que je peux la partager ici, sur YouTube, sur le blog, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et alors malgré cette passion commune, il y a quand même deux pôles un petit peu distincts, on va dire, le domaine de la librairie et le domaine de la lecture qui, pour moi, doivent se mélanger à un moment ou à un autre, mais qui ne peuvent pas toujours cohabiter de la même façon. C'est-à-dire que souvent, je vois passer sur les réseaux sociaux ou même on m'écrit des messages ou ce genre de choses, les gens n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça implique d'être libraire. On a encore un petit peu trop souvent cette image faussée du libraire qui peut être posé derrière son comptoir ou alors même idéalement dans un fauteuil et qui peut limite bouquiner toute la journée. C'est une image qu'on a très longtemps eue. Moi-même, je pense que j'ai dû la voir quand j'ai voulu commencer ce boulot, mais c'est faux. Cette image est irréelle, elle est utopique. Elle n'arrive jamais. Voilà, pour ainsi dire, elle n'arrive jamais. Ou alors en tout cas, moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu dans les librairies où j'ai travaillé. Et pourtant, j'ai travaillé dans trois librairies différentes, mais à ce niveau-là, les trois fonctionnent de la même manière. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe vraiment en librairie, sans forcément parler de chiffres ou de machins ou de prix ou de trucs bidules. Je vais devoir aborder un tout petit peu la question parce que ça fait partie de mon boulot, mais j'ai plutôt envie de vous relater des expériences, des anecdotes, comment elles peuvent éventuellement se passer dans une journée ou voire dans une semaine. Le truc que je n'aime pas faire, mais que je vais quand même devoir faire juste histoire de me protéger un peu, ce que je dis ici, ça ne concerne que moi. C'est-à-dire que c'est moi ce que je vis au quotidien dans l'librairie où je travaille actuellement en novembre 2018. Je ne peux pas parler au nom de tous les libraires du monde ni même au nom de tous les libraires en Suisse, mais voilà, moi c'est ce que je vis, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bon, vous êtes prêts ? C'est parti. Vous allez vivre en accéléré une journée en librairie. Il est 8h, la librairie ouvre à 9h, c'est-à-dire que ma collègue et moi avons une heure de temps pour intégrer tout le stock qu'on vient de recevoir dans le stock informatique de la librairie. L'informatique a du bon, même pour les libraires, vu qu'en quelques bips, on va pouvoir intégrer une grande quantité de stock. Pour le reste, on va devoir le faire manuellement, mais c'est un coup à prendre, finalement ça peut aller encore assez vite et au pire des cas, on le fera plus tard dans la journée si on n'a pas le temps de le faire avant 9h. Dans ces caisses, on va retrouver 4 genres de commandes différentes. Il y a notamment les commandes de réassort. Ce sont les commandes qu'on a pris le temps de passer sur du stock qu'on avait déjà. Peut-être qu'on vend un livre très très bien et donc pour éviter de tomber en rupture, on va directement recommander 5. Celui-ci, on va en reprendre 3. Celui-ci, 10, etc. C'est quelque chose qu'on doit calculer toute la journée, savoir, jauger, est-ce que ça on reprend, est-ce que ça on ne reprend pas. La deuxième catégorie de commandes se nomme les nouveautés. Ce sont des livres qui ne sont encore pas en librairie, qui vont arriver fraîchement parce qu'ils sont tout nouveaux et ils sortent en général le jour où on les reçoit. Et ces livres-là, on les a commandés sur catalogue quand un représentant des différentes maisons d'édition est venu nous voir, nous a présenté les futures sorties de la maison d'édition qu'il représente et ensuite à nous, à ce moment-là, de dire « Oui, celui-ci j'en veux 3, celui-ci j'en veux 5, celui-ci je ne pense pas le prendre, etc. etc. » Ces commandes-là vont arriver au compte-gouttes, c'est-à-dire au jour de parution à chaque fois des titres. Le troisième genre de commandes, ce sont les commandes clients. C'est quand on n'a pas un livre en stock et qu'on va le commander spécifiquement pour un client, il arrive dans une caisse à part où quand on va biper le livre, eh bien ça va nous indiquer qu'on a une commande client dessus, qu'on va devoir garder ce livre de côté pour un client et que surtout, il ne faut pas le remettre en rayon. Et le quatrième genre de commandes, ce sont les opérations, c'est-à-dire des livres qu'on a recommandés spécifiquement parce qu'elles allaient faire partie d'une opération commerciale. Si je vous prends des exemples, on pourrait très bien dire qu'on a fait une opération spécifiquement sur les folios policiers ou alors sur la collection j'ai lu ou encore sur une thématique en particulier, sur la littérature africaine. Ces livres-là, c'est nous qui les avons commandés mais on les a mis dans une sorte de case un peu spéciale vu que ça va être pour une opération bien spécifique. En ce qui concerne l'intégration du stock, je pense que vous vous doutez un petit peu de l'importance de cette tâche parce que quand, dans la journée, je vais devoir faire des recherches pour mes clients, en quelques clics de souris, je vais pouvoir leur dire si le livre est là ou non. Si tout se passe bien, une heure plus tard, les livres sont passés des bacs gris aux chariots en bois, tout ça dans un ordre quand même plutôt réfléchi. C'est-à-dire que un ou deux libraires sont responsables de différents rayons et pour que ça facilite le travail de tout le monde, on va bien sûr répartir les livres dans ces différents rayons, histoire que ce ne soit pas tout mélangé et qu'on ne soit pas tous là à chercher nos livres pour aller les ranger ensuite dans nos rayons respectifs. Du coup, ces livres fraîchement arrivés, il va falloir les ranger, ce qui est une des tâches principales du libraire. C'est ce qu'on le voit en général faire quand on arrive dans une librairie. Bien sûr, autour de cette tâche assez importante qu'est le rangement, il y a quand même quelque chose de très 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 important qui va graviter autour de nous toute la journée, c'est le client. Et le client, c'est notre tâche principale. Le rangement fait partie de ce qu'on doit faire, mais quand un client arrive et a besoin de nous, on laisse tomber notre pile de livres ou ce qu'on était en train de faire pour pouvoir le renseigner. Le client, je vais l'avoir de trois façons différentes en librairie. Vous allez me dire, mais comment ça ? En sortant la phrase, je lui dis que c'est bizarre. Alors oui, physiquement, le client est en face de nous, on va répondre à sa question, mais il est aussi par téléphone et par email. Donc du coup, il faut pouvoir répondre à tous les clients dans la journée. Et selon les périodes, le flux de clients peut continuellement varier. C'est-à-dire que là, on arrive dans une période typiquement où il va y avoir beaucoup de monde, c'est normal. Jusqu'à Noël, Nouvel An, on va avoir énormément de travail de mise en place et de clients à servir. C'est comme ça que ça se passe. Donc justement, le client, parlons-en. Je vais vous donner plusieurs différents types de clients. Alors ce sont des exemples que j'ai rencontrés, voilà, au cours de mes années de librairie. On va dire que je suis en train de ranger une pile de livres et là, je vois une dame qui s'approche du comptoir de l'accueil. Je vais donc laisser ce que je suis en train de faire, reposer ma pile quelque part de plus ou moins rangée, c'est-à-dire sur un chariot et pas sur une autre pile de livres qui est dans un rayon. La cliente, admettons, cherche un livre de cuisine, de recettes sans gluten. Bon, je vais l'accompagner au rayon. Elle n'a pas de titre précis. Donc à ce moment-là, on va prendre un petit peu de temps. Il faut quand même regarder avec elle quel genre de livre de cuisine est-ce qu'elle aimerait. Avoir un client en face de soi, c'est toujours devoir un peu sonder comment est-ce qu'il préfère qu'on le renseigne. Certains clients préfèrent être amenés devant le rayon, qu'on lui montre un petit peu où c'est. Et ils vont nous dire tout de suite que, ok, cool, je vais regarder, merci beaucoup. D'autres clients auront besoin de nous demander notre avis. Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que je devrais prendre ça ? Etc. Donc là, on va devoir rester un peu avec eux. Donc à nous, en fait, de toujours trouver la balance, ne pas être trop présent dans la recherche d'un client et ne pas non plus être trop absent. Des fois, c'est hyper évident et des fois, pas du tout. Voilà, moi-même, des fois, je me suis gourée et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Rien de grave. Là, en l'occurrence, on va dire que la cliente qui cherche un livre de recettes sans gluten, eh bien, je lui ai montré le rayon, je lui ai indiqué plus ou moins ce qu'on avait, elle va prendre son temps, elle va prendre quelques bouquins, elle va aller se poser dans un fauteuil et feuilleter un petit peu tout ça. Quand je reviens au comptoir, je vois un jeune homme qui a besoin d'un livre pour des études de médecine ou de droit. Voilà, c'était à la rentrée universitaire il n'y a pas longtemps. Du coup, on en a eu énormément d'étudiants qui sont venus nous demander ce genre d'ouvrage. On a des étudiants qui vont fonctionner grâce à la liste que les profs leur ont fourni. C'est-à-dire qu'en général, ils ont quand même beaucoup d'informations à leur disposition, titres, auteurs, maisons d'édition, voire même prix et des fois, miracle, il y a même un code AN, le code barre du livre, très important pour le libraire, ça nous sauve très souvent la vie en fait d'avoir ce code. Mais on va dire que le client du jour n'a pas toutes les informations. Il se souvient juste que c'était un livre de médecine. Le problème, c'est que le titre qu'il va me donner fait référence à plein de livres différents, de plein de maisons d'édition différentes avec des auteurs différents et encore des années d'édition différentes. Comme c'est un sujet assez important, la médecine, et qu'en général, le prix des livres de médecine ou de droit sont justement assez importants, on évite de commander juste pour voir si c'est ça. Donc là, je préfère toujours demander au client si vraiment ça ne lui revient pas, de plutôt se renseigner et de revenir vers moi, soit de nous appeler, soit de nous envoyer un mail, parce que voilà, ce ne serait pas juste non plus de ma part ou de notre part de commander un livre qui ne lui correspond tout simplement pas en fait. Au moment où je vais reprendre ma pile de livres à ranger, le téléphone sonne. Alors, en ce qui concerne le téléphone, le téléphone va sonner partout, sur tous les postes de la librairie, donc on peut tous prendre le téléphone. Je suis à un poste de la librairie où en gros, c'est un petit peu mon domaine. C'est moi qui réponds au téléphone le plus souvent et je réponds aussi aux trois quarts des emails qu'on reçoit. Donc bon, là en l'occurrence, je suis encore à l'accueil, je repose ma pile et je vais prendre le téléphone. Si je suis au fin fond du bout de la librairie, bien sûr que mes collègues prennent le téléphone. On a tous, on prend tous des téléphones toute la journée. Au bout du fil, j'ai une vieille dame qui ne peut pas se déplacer en librairie et qui aimerait offrir des livres à ses proches. Donc en fait, elle va me décrire plus ou moins ce qu'elle recherche dans le genre d'ouvrage, dans la gamme de prix aussi qu'elle aimerait. Je prends note de ses demandes dans mon petit calepin. Oui, le calepin du libraire, c'est très important ça. Évite d'oublier tout ce que tu as à faire dans ta journée ou dans ta semaine. Je vais noter sa demande, je vais raccrocher et je la rappellerai dans la matinée avec un choix en fait de livres qui pourraient correspondre à ce qu'elle m'a demandé. Au moment où je me dis ben tiens, je vais vite faire ça parce que comme ça je peux la rappeler le plus vite possible, eh bien il y a de nouveau un client. Alors si vous vous dites mais dis donc elle se fait quand même constamment interrompre par des clients, c'est vrai, mais mes collègues c'est le même système. Il faut penser qu'on est entre 5 et 6 libraires dans la journée, mettons, eh bien on va tous avoir le même défilé de clients. Voilà, ça fait partie du boulot. Si je vous en parle comme ça, c'est parce que c'est vraiment comme ça que ça peut se passer. Alors une journée se construit tout le temps différemment, c'est jamais la même chose. On peut tout d'un coup avoir un certain temps où on n'aura pas de clients à renseigner. Voilà, donc là autant en profiter, faire d'autres choses qu'on ne peut pas forcément faire mais sinon, moi le client c'est ma priorité et en fait j'aime ça. J'aime pouvoir servir le client, j'aime pouvoir prendre du temps avec lui, pouvoir, voilà, des fois j'ai pas toujours le temps de prendre le temps, vous avez compris, avec tout le monde de la même manière, surtout avec la fin d'année qui arrive mais c'est quelque chose de vraiment chouette. Les clients ont toujours des demandes différentes, des fois ça va être pour un conseil, des fois ils ont une idée plus ou moins précise mais ils savent pas forcément comment nous la communiquer. J'en reviens à ma journée et on va dire que le client qui arrive vient simplement chercher une commande. Voilà, les commandes clients elles sont juste derrière moi à l'accueil, j'ai qu'à pousser la petite porte battante, prendre le livre qui est réservé sous le nom du client, le lui donner et le client va partir en caisse à l'étage. Du coup, pour ma petite sélection pour la vieille dame qui ne peut pas se déplacer, je la lui fais, je reprends le téléphone et je la rappelle. En fait, j'avais envie de vous la raconter celle-ci parce qu'elle nous a quand même appelé 3-4 fois cette année et je trouve ça vraiment je trouve ça chou qu'elle nous fasse confiance à ce point parce qu'elle ne voit pas les livres, elle ne veut pas aller sur le site internet et du coup, elle nous fait confiance. Je prends les livres, je vais lui faire les résumés plusieurs fois. Si tout d'un coup à ce moment-là j'ai un client qui arrive à l'accueil, eh bien, je la fais patienter 2 secondes, j'appelle l'une de mes collègues pour qu'elle vienne renseigner le client qui est juste devant moi. On évite de faire poireauter un client alors qu'on sait qu'on est au téléphone pour un certain temps peut-être. La vieille dame a fait son choix, elle me met quelques livres de côté et c'est son mari qui passera dans la journée samedi pour les récupérer. Donc, vous l'aurez compris, ma mission sur le papier elle est assez simple. Avec le client, c'est le renseigner du mieux qu'on peut, le plus justement possible mais dans la réalité c'est un savant mélange de connaissances, réactivité et d'écoute. Je dirais en plus qu'il y a un côté assez humain et solaire qu'il faut apprendre à développer envers le client. Alors soit vous l'avez déjà en vous et là c'est banco, ça va être vraiment évident et assez facile pour vous d'aller vers un client. Soit vous êtes comme moi et vous avez dû apprendre à le développer. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas et pour une libraire qui est fermée dans sa bulle et qui ne pense qu'à ranger ses livres tranquillement, c'était un petit peu problématique au début. Mais voilà, j'ai appris à le développer, j'ai appris à mettre on va dire mon costume de super libraire et à me dire que quand je suis en librairie, je ne suis pas la jeune femme, en tout cas à l'époque, qui était timide et qui n'osait parler à personne. Savoir renseigner correctement un client, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre. Moi je pense que je faisais ça comme un manche au début, mais vraiment. Et petit à petit, et bien j'ai réussi, j'ai trouvé mes petits trucs, mes petites techniques et aujourd'hui ça me vient naturellement en fait. Bon, je pense que faire des vidéos ça m'a pas mal aidé aussi. Je vais mettre ça dans la balance. Allez. Alors avant je parlais de connaissances, de réactivité et d'écoute. Je pense que l'écoute, vous avez peut-être compris de quoi je voulais parler avant. La réactivité aussi, savoir quand un client a vraiment besoin de nous ou quand il a juste envie de flâner. Savoir observer en fait son client et quand je parlais des connaissances, ça aussi c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Prendre l'habitude d'intégrer les différentes informations. Ça ne veut pas dire que toutes les semaines je regarde la grande librairie. Ça ne veut pas dire que tous les jours j'écoute la radio ni que je lis tous les jours les différents journaux. Mais par contre, si tout d'un coup un client me dit une fois quelque chose parce qu'il l'a lu dans tel journal, je vais garder cette information en tête en fait. Et c'est comme ça qu'on fait construire nos différentes connaissances. Que ce soit comme ça ou aussi grâce à nos collègues parce que nous tout seuls on ne peut pas tout savoir mais en fait plusieurs libraires ensemble mais c'est un puits de connaissances vous n'avez même pas idée. Alors les différentes anecdotes que je vous ai racontées par rapport aux clients c'est voilà ça va continuer toute la journée donc je ne vais pas continuer à m'attarder sur ça je vais passer aux autres tâches que j'ai à faire durant la journée et on va dire que vous allez imaginer que pendant que je fais tout ça et bien je vais constamment avoir aussi des gens des lecteurs, des clients à renseigner. Et je tiens à souligner que je ne me plains absolument pas de ça c'est juste pour que vous en preniez conscience. On rencontre d'ailleurs pas ça qu'en librairie dans plein de domaines partout on a des choses à faire voilà qui doivent être faites mais on a d'autres choses qui arrivent comme ça et on doit aussi s'en occuper mais j'aimerais juste qu'à aucun moment vous vous dites de toute façon elle n'arrête pas de se plaindre des clients c'est faux c'est juste pour vous imager un petit peu les trucs et je m'occupe de plusieurs choses à la librairie comme nous tous on a tous des tâches assez particulières qu'on est un peu les seuls à faire quand on est là puis que les autres font quand on n'est pas là moi en l'occurrence je m'occupe d'une partie du rayon littérature avec ma binôme que je salue au passage parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos je m'occupe aussi du rayon scolaire et langue qui est un petit rayon donc c'est assez facilement gérable et ensuite mon gros bébé c'est l'accueil l'accueil de la librairie c'est là où je vous disais je m'occupe du téléphone la plupart du temps je m'occupe des différents mails mais c'est aussi moi qui vais gérer les différentes commandes clients c'est à dire quand un livre n'est pas là quand un client n'est pas venu chercher un livre ou enfin voilà il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas qui se passent à l'accueil d'une librairie et en règle générale c'est moi qui m'en occupe donc il y a un truc qu'il faut impérativement que je fasse le matin à 9h quand la librairie va ouvrir c'est de classer les commandes clients et ensuite bien sûr il faut que les clients sachent que leurs livres sont arrivés donc j'envoie informatiquement des mails et des sms pour leur dire que les livres sont là heureusement ça me prend deux clics donc c'est très rapide donc après ça on s'attaque au classement en général on commence à classer les nouveautés c'est à dire les gros titres qui doivent sortir aujourd'hui je sais pas le dernier Dormeson le dernier Murakami le dernier Amélie Nothomb enfin bon bref voilà il y a des titres qui en général sont assez attendus par les clients donc à nous d'être réactifs et de devoir les mettre en avant le plus rapidement possible sauf qu'on est d'accord que les présentoirs où on présente les nouveautés ben ils sont pleins voilà il n'y a jamais des trous où on évite en tout cas où on les remplit à ce moment là donc quand un nouveau livre arrive il va falloir faire de la place pour ce nouveau livre commence un certain cheminement intellectuel du libraire qui se dit qui c'est que j'enlève pour mettre celui-ci à la place ça prend un certain temps il faut tourner les livres regarder les ventes est-ce qu'on a bien vendu celui-ci du coup est-ce que j'enlève plutôt celui-là plutôt que celui-ci est-ce que je le mets de ce côté ou est-ce que je le mets plutôt de l'autre côté enfin c'est toute une petite technique qu'on commence à avoir au bout d'un moment quand les nouveautés sont en place on va pouvoir s'attaquer au reste c'est à dire au réassort les commandes de fond je sais pas je vous prends le premier Virginie Grimaldi en poche les Elena Ferrante en poche qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre des classiques voilà on les recommande à chaque fois qu'on en a vendu un on les recommande il va falloir les remettre en rayon il va falloir leur retrouver de la place si tout d'un coup il n'y en a plus en rayon il faut enlever un livre qui est là depuis plus longtemps qui ne s'est pas vendu je sais pas en 6 mois par exemple je vous prends des chiffres au bol est-ce qu'on fait le choix de le retourner de ne pas le garder enfin voilà tout ça il faut le faire à l'instant T où on va devoir ranger un livre parce que si on n'enlève pas un autre livre et bien le livre qu'on veut ranger ne passera tout simplement pas voilà et alors on n'a pas encore trouvé le système pour pousser les murs c'est dommage quand même admettons que le classement est maintenant terminé qu'est-ce qu'il me reste à faire plein de petites choses en fait c'est tout le temps ce genre de petites accumulations qui font qu'une journée peut être très remplie on va dire que ce que je dois faire très régulièrement c'est par exemple vérifier pourquoi des livres pour des clients ne sont pas arrivés qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le fournisseur en avait tout simplement plus si c'est le cas pourquoi ça prend autant de temps pour arriver je dois faire ce qu'on appelle des rappels donc j'envoie des mails en général le plus souvent j'envoie des mails parce que j'aime avoir une trace écrite de ce que je demande pour éviter de m'éparpiller et d'en avoir partout des petits bouts de billets où je note des trucs enfin c'est pas comme ça qu'il faut que je fonctionne alors chez un gros fournisseur les réponses vont venir assez vite en général ça peut être tout simplement parce que leur fournisseur à eux ne l'avait plus en stock donc eux aussi doivent le recommander donc le temps que ça passe de l'un à l'autre et de l'autre à nous ça prend un certain temps c'est logique des fois c'est tout simplement parce que finalement le livre ne se fait plus donc voilà la commande n'arrivera jamais elle est annulée au revoir merci donc ça c'est pour les grands fournisseurs on a des fournisseurs en Suisse ça c'est comme ça que ça se passe avec eux et par contre après j'ai plein de petits fournisseurs que ce soit des éditeurs suisses que ce soit des auteurs suisses que ce soit des petites maisons d'édition en France des petits auteurs en France enfin voilà il y a les gros et il y a toujours les petits dont on va s'occuper de la même manière mais qui vont prendre parfois un petit peu plus de temps avant d'arriver ce que je dois faire aussi sinon c'est le cas inverse c'est quand on a un livre pour un client qui est arrivé depuis un certain temps et que le client n'est toujours pas venu le chercher la plupart du temps c'est parce qu'il a oublié voilà ça arrive mais on a aussi des fois des trucs un peu plus embêtants des fois c'est juste des clients qui ne le veulent plus alors selon le livre bah c'est pas grave on le remet en rayon ou alors on va le retourner tant pis mais des fois quand on a dû commander spécifiquement le livre rien que pour eux directement en France directement en Espagne directement au Portugal bah c'est tout de suite plus embêtant parce que du coup on a pas forcément les mêmes conditions de retour le retour c'est un truc qui quand même est super génial en librairie c'est que quand un livre ne se vend pas et bien on peut le retourner chez notre fournisseur sauf que tous les fournisseurs ne fonctionnent pas de la même manière et alors en plus quand c'est dans un autre pays voilà c'est en général un petit peu mort pour un droit de retour on peut noter par exemple le secret de Rhonda Birn en espagnol on peut noter un livre qu'on a dû commander spécialement en France qui a été publié par Edi Livre bah oui bah je peux pas le retourner donc du coup bah si le client ne le veut plus je dois le garder voilà et peut-être un peu croiser les doigts pour qu'un autre client veuille bien lire le secret de Rhonda Birn en espagnol autre chose qu'il faut faire aussi c'est trouver des nouvelles idées de mise en place les mises en place c'est ce que vous voyez par exemple quand on a mis là en l'occurrence tous les livres qui parlent de Noël en littérature bah on a fait une mise en place on a fait une mise en avant de titres qui sont en raccord avec ce thème idéalement les mises en avant doivent bouger tous les 3 4 semaines grand maximum c'est à dire qu'on va tourner on va enlever la présentation qu'on a faite et on va en mettre une autre à la place mais pour ça il faut avoir l'idée de qu'est-ce qu'on va mettre à la place l'avantage c'est que comme on est 8 libraires bon bah voilà les idées ça vient assez rapidement mais il faut prendre le temps quand même voilà y penser y réfléchir commander les livres si tout d'un coup on les a pas ou alors faire avec ce qu'on a quand on a un petit peu de temps il faut aussi penser à s'informer sur le monde du livre je vous en parlais avant dans les connaissances je sais pas les différents préditéraires qui sont tombés un auteur qui est peut-être malheureusement décédé et puis il faut aussi penser à vérifier le vieux stock le vieux stock c'est tout simplement comme son nom l'indique les livres qui ne se sont pas vendus depuis un certain temps et bah on va devoir analyser un petit peu pourquoi ils se sont pas vendus du coup est-ce qu'on les retourne est-ce qu'on en garde un exemplaire est-ce que enfin voilà il faut un petit peu faire le tri faire le ménage faire le roulement de tout ça si un titre ne tourne pas bah ça sert à rien de le faire dormir trois ans dans sa librairie on est bien d'accord et puis je dirais qu'une des dernières grande tâche de notre journée c'est de recevoir les différents représentants alors je ne m'y connais pas exactement donc comment ils fonctionnent mais un représentant c'est une personne qui représente porte bien son nom quand même représente différentes maisons d'édition auprès des libraires donc ces personnes viennent en librairie on va tous aller les voir ils vont nous présenter les nouveautés qu'ils vont avoir d'ici les prochains mois toutes les nouveautés et à nous de dire si on les veut ou non c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo est-ce que j'en prends trois est-ce que j'en prends cinq est-ce que j'en prends dix et aussi penser à devoir dire non non je ne vais pas prendre ce titre on ne peut pas prendre tous les livres qui paraissent chez toutes les maisons d'édition c'est juste impossible mais n'empêche dire non ça semble facile comme ça et en fait c'est vraiment très difficile il y a des livres on se dit que nous ça pourrait nous plaire mais on n'a peut-être pas forcément le lectorat pour ça donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre oui non peut-être c'est encore une fois comme je vous disais avant avec un client avec un représentant il faut un petit peu voilà trouver ce qui peut marcher ce que chez nous ça va donner est-ce que nous on peut faire une pile de ça ou non on ne peut pas tout prendre donc voilà en fait on réfléchit constamment à la place qu'on a à la mise en place qu'on peut faire et c'est pas forcément toujours évident donc est-ce que je prends ça parce que ça sort un petit peu des sentiers battus et j'ai envie de tester un truc du coup j'essaye je le prends j'en prends trois ou cinq je le mettrai là et on verra si ça se vend idéalement si j'ai le temps de le lire j'en ferai un coup de coeur et du coup avec un peu de chance ça peut porter du coup c'est un peu un petit défi on va dire et on aime ça nous les défis c'est pas du tout le souci acheter du stock pour tenter un truc qui finalement ne va pas se vendre ça fait un peu grincer des dents et surtout que rien n'est gratuit c'est à dire que le livre oui si je le prends c'est cool je vais pouvoir le retourner mais il m'aura quand même coûté de l'argent donc voilà ce qui se passe en général avec un représentant ça peut prendre pas mal de temps quand même selon le programme qu'ils ont à disposition on a des mois quand même des fois assez chargés je vous laisse imaginer celui de juin-juillet quand ils viennent nous présenter la rentrée littéraire de fin août-septembre voilà c'est du costaud et mes collègues en général en août-septembre quand elles ont les nouveautés pour Noël il y a des rayons qui voilà fonctionnent à différents moments de l'année un peu plus fort que les autres c'est normal ce que je n'ai pas encore abordé qui peut un petit peu aller avec les représentants c'est aussi tout ce qu'on va entreprendre pour avoir des livres locaux c'est à dire qu'on a des auteurs fribourgeois par exemple ou suisses qui n'ont pas forcément de grandes maisons d'édition ou de maisons d'édition importantes on va dire et qui du coup ne bénéficient pas forcément d'une représentation telle qu'elle donc c'est souvent eux en fait qui font le travail de la représentation que ce soit l'éditeur ou l'auteur lui-même et qui va venir en librairie nous proposer son titre mais après bien sûr c'est aussi une autre façon de gérer les commandes de gérer voilà c'est plein de petites choses qui ne vont pas se faire informatiquement donc du coup ça va prendre un petit peu plus de temps alors c'est pas que c'est un mal c'est juste que 1 plus 1 plus 1 plus 1 ben au bout d'un moment forcément ça prend vite du temps on va dire que l'après-midi est maintenant bien avancé et il nous reste quand même encore pas mal de petits cartons qui sont aux arrivages donc derrière aux réserves c'est des choses qu'on n'a pas eu le temps de déballer ce matin ou qui sont arrivées plus tard dans la journée justement des livres de petites maisons d'édition qui n'ont pas de grands fournisseurs pour nous fournir donc c'est eux qui nous les envoient eux-mêmes et du coup ça arrive pas tout le temps au même moment mais là aussi c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps parce qu'il faut analyser toutes les factures si c'est un livre qui vient de France qui vient d'Espagne qui vient des Etats-Unis ou d'Angleterre ben on doit convertir le prix regarder si on a une bonne remise regarder les frais de port etc etc pour déterminer le prix de vente alors tout ça là le machin du prix de vente du prix du livre en Suisse c'est encore un autre débat et une fois je m'y attarderai vraiment promis mais c'est quand même quelque chose d'assez important dans le monde du livre aujourd'hui et le prix d'un livre en Suisse ben voilà est un petit peu cher on nous en fait assez régulièrement la remarque maintenant le libraire en règle générale ne peut pas faire grand chose là-dessus c'est un prix qui lui est plus ou moins imposé ou alors c'est un prix qu'il impose pour pouvoir vivre voilà bêtement mais je crois que pour ce sujet on a tous plus ou moins notre réponse à la fameuse question mais pourquoi ce livre est plus cher ici qu'en France ben parce que déjà on a un maillon supplémentaire dans la chaîne du livre le fournisseur suisse dont je vous parle depuis le début ben lui il est pas en France mais par contre celui de la France est toujours là et nous on en rajoute un en fait donc du coup forcément lui il doit pouvoir prendre sa part aussi voilà et en fait ben ensuite il faut pouvoir découper le fromage dans des parts pas du tout égales déjà donc voilà alors je décide complètement de ne pas entrer dans les différents pourcentages qu'a une librairie qu'a un fournisseur qu'a un auteur etc je pense clairement qu'il y a des choses qui peuvent être recalculées disons que la journée est en train de se terminer donc il va falloir gentiment penser à voir ce qu'on a vendu dans la journée et voir ce qu'on va recommander passer nos commandes pour le réasseur du magasin on évalue toujours un petit peu les quantités qu'on met en commande ou alors ce qu'on ne met pas du tout en commande et ensuite à la fin de la journée il va falloir envoyer tout ça informatiquement pour les plus grands par mail par fax des fois même par téléphone pour des plus petits et la toute toute dernière tâche compter la caisse voilà compter la caisse et d'ailleurs je vous ai pas parlé d'encaissement je le fais aussi de temps en temps mais on a des personnes qui sont là uniquement pour ça à la sortie du magasin nous on en a une en bas ou alors on monte souvent et défilé un coup de main et la dernière chose que j'ai oublié de vous dire c'est que le travail ne s'arrête pas là et bien non parce que quand on rentre le soir chez nous et qu'on se pose pour bouquiner il y a forcément un truc en fait dans notre cerveau qui fait que on se dit que ce livre on le lit ok pour nous en tant que lecteur ou lectrice mais aussi pour le libraire de demain qui va peut-être pouvoir le conseiller à ses clients ou non donc voilà il y a quand même toujours un certain rapport à la lecture qui n'est plus le même une fois qu'on est libraire on a beau adorer lire lire ça fait aussi partie de notre métier c'est aussi une petite chose des fois que je me dis les gens se rendent peut-être pas forcément compte en fait que la façon dont on va lire un livre en tant que libraire est peut-être des fois un petit peu différente selon les libraires je pense pas qu'on est tous pareil mais moi je peux pas m'empêcher pourtant je suis la première à lire des livres qui sont plus édités ou que sais-je le rapport à la lecture peut éventuellement changer quand on devient libraire et ça dépend bien sûr du rayon dont on va s'occuper voilà mais je pense que c'est important quand même aussi de le souligner que en fait notre boulot c'est pas de 9h à 19h c'est un peu tout le temps en fait c'est le week-end quand on bookine c'est quand on voit un salon du livre c'est quand on discute bouquin avec des amis ou quand on enfin bref ça fait vraiment quand je vous dis que ce boulot je l'ai dans la peau c'est pas seulement à cause de Youtube ou du blog c'est vraiment parce que ça fait partie de moi et je l'aime tellement et je me vois juste pas faire autre chose en fait je serais bien embêtée si tout d'un coup je devais arrêter de faire ce boulot là parce que c'est ce que j'aime le plus faire je peux pas vendre autre chose que du livre je peux pas et j'aime ça et en plus j'aime ce côté de gestion j'aime voilà mettre les choses en place j'aime acheter j'aime retourner j'aime vendre j'aime enfin voilà c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à aimer et que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui et j'ai en plus la chance de travailler dans une librairie que j'apprécie énormément où les gens sont cools ou enfin voilà c'est aussi ça apporte énormément en fait on peut travailler dans une librairie où il y a une mauvaise ambiance bah tout de suite c'est chiant quoi voilà on a beau aimer son boulot au bout d'un moment voilà donc aux collègues qui regarderont cette vidéo s'il y en a je vous embrasse fort merci beaucoup de travailler avec moi c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous une bonne partie de ma semaine et à demain il me semble avoir plus ou moins tout dit j'aurais certainement encore d'autres choses à dire mais voilà je pense que la vidéo vous résume déjà énormément de choses sans que ce soit un résumé c'est ça le pire si vous avez des questions toutefois n'hésitez pas je ne peux pas dire que j'aurai forcément la réponse exacte parce que ça se passe de différentes manières dans plein de librairies on a tous nos modes de fonctionnement nos habitudes etc mais si je peux vous renseigner sur un truc et bien ça me ferait plaisir je vous indique bien sûr en barre d'infos encore une fois la vidéo où je parle de ma formation si vous voulez savoir comment faire en Suisse je vous renverrai vers celle-ci et puis bah moi je vous embrasse très fort je vous souhaite de merveilleuses lectures et à une toute prochaine t'aime 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 t'aime